Dorsha, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le département d'État américain presse le gouvernement des missionnaires d'Ariane Rie de publier incessamment le décret portant la création du Conseil présidentiel ainsi que l'accord entre les partis regroupements politiques impliqués dans la transition le plus vite possible. Le sous-secrétaire d'État pour les Amériques et les Caraïbes, Brian Nichols, confirme que la CARICOM est en possession des documents et que le Conseil des ministres d'Haïti devra l'approuver rapidement. M. Nichols prenait part à un séminaire en ligne sur la situation d'Haïti organisé par la secrétaire de presse de la Maison-Planche, Karine Jean-Pierre. L'attente se prolonge quant à l'installation du Conseil présidentiel. Toutefois, l'un de ses membres a annoncé que cela devrait se concrétiser cette semaine. Cependant, des questions subsistent sur d'éventuels obstacles entravant ce processus, notamment concernant la publication du projet de décret et de l'accord dans le journal officiel Le Moniteur. Bien que les membres du Conseil se gardent de commenter dans les médias sur la suite des événements, le gouvernement reste silencieux sur les raisons éventuelles du retard de publication dans Le Moniteur. Il est à noter que la sécurité, la réforme constitutionnelle et les élections sont au cœur de la feuille de route du Conseil présidentiel. Pour évaluer la faisabilité de ces initiatives, nous nous tournons vers Mathias Pierre, ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Monsieur Mathias Pierre, bonsoir, bienvenue à Métronews. Vous êtes ancien candidat à la présidence en 2015 et également ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Nous savions aujourd'hui, on parle du Conseil présidentiel pour assurer la transition politique en Haïti. Quelle est votre lecture, monsieur Pierre, par rapport à cette formule ? Quelles sont pour vous les chances de réussite également de ce Conseil présidentiel ? Bon, en fait, comme je l'ai dit, je viens de faire un tweet tout à l'heure pour parler de la préférence des élites haïtiennes au lieu de l'état de droit. On a préféré l'état de non-droit, l'état de non-loi. C'est un abandon total de la Constitution, c'est un abandon total du principe des élections et pour créer ou inventer des formules qui, dans le passé, n'ont pas donné de résultat. En 1956, il y avait une grande crise et déjà, il y avait déjà un collège présidentiel de 13 personnes et ça n'a pas duré deux mois. Et je pense qu'après 1986, le premier CNG, c'était le Conseil. Et dans tous ces conseils, il y avait des militaires qui avaient le contrôle des forces armées d'Haïti. Il y avait un Conseil qui n'a pas trop duré non plus et n'a jamais pu délivrer les élections, qui devraient être leurs objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans le chaos total. Et à l'intérieur de ce chaos, on invente une formule, un collège présidentiel, un conseil présidentiel. Et on essaie de se donner des droits et des modes de fonctionnement. Et en dehors du total de ce qui reste de la Constitution haïtième. Et ça m'étonnerait qu'un tel conseil arriverait à donner des résultats. Comme je l'ai dit tantôt, lors du pouvoir du premier ministre Ariel Harri, les chances d'organiser les élections au tout dernier moment pour le premier ministre Ariel Harri étaient de 10%. Et je serais étonné de voir que ce conseil présidentiel arriverait à donner des résultats, à savoir créer un environnement sécuritaire dans le pays et certainement organiser des élections. Monsieur Pierre, certains acteurs préconisent la désignation d'un juge à la Cour de cassation pour mener cette transition. Est-ce un avis que vous vous partagez vu que vous exprimiez des doutes quant à l'efficacité de ce conseil ? C'était mon point de vue dès le début. Comme je l'ai dit tantôt, de manière institutionnelle, la Cour de cassation jusqu'à présent, ça fonctionne. Et tous les membres sont présents. Donc le président, le plus ancien juge ou encore le plus jeune juge, il y a eu des formules qui ont été trouvées dans le temps. Un président est tiré de la sortie de la Cour de cassation, certainement pour mener le premier ministre et certainement avancer de là. Je pense que c'est ce consensus qui devrait être trouvé. Malheureusement, on est dans une expérience, une expérimentation, quelque chose qui a été déjà expérimenté. Et on peut voir ce que ça va donner. Mais le souci des haïssiens aujourd'hui, c'est de voir fonctionner le pays ici. Le souci des haïssiens aujourd'hui, c'est de voir et trouver un environnement sécuritaire, c'est de pouvoir circuler, c'est de pouvoir fonctionner. Les aéroports sont fermés, les ports sont fermés, Porte-au-Prince est totalement isolé. Je crois qu'aujourd'hui, nous recherchons la paix. Donc, en ce sens, s'il y a un élan patriotique et ces neuf présidents arriveraient à trouver une formule pour fonctionner, ce serait l'idéal. Mais je l'ai l'autre. Vous l'aviez dit, il est important de rétablir la sécurité, mais malgré l'option de la Cour de cassation jusqu'à présent, c'est le processus du Conseil présidentiel qui tient. Nous savions que ce Conseil aura principalement deux tâches, c'est-à-dire rétablir la sécurité et organiser les élections dans le pays. Mais nous savons que la question de l'insécurité, elle est prioritaire. Comment, selon vous, ce Conseil pourrait contourner, ou du moins surmonter l'obstacle de la sécurité pour pouvoir organiser les élections prochainement? Bon, ce que vous pouvez regarder, et ça reste aussi, je crois avoir fait un tweet où j'ai expliqué le processus pour la mise en place de ce Conseil. Là, on est dans la phase de bataille, où d'abord, pour les organisations, de choisir les potentiels candidats à ce Conseil. Les candidats sont choisis. Maintenant, il faut publier les noms de ces candidats, éventuellement qu'ils vont sortir. Il va y avoir une autre bataille, c'est pour la présidence du Conseil, et certainement la bataille pour le secrétaire général du palais national, la bataille pour la nomination de premier ministre, la bataille pour arriver à un gouvernement, c'est-à-dire le choix des ministres, et certainement, en tout dernier lieu, le CEP. La bataille va être longue, on ne sait pas encore combien de temps que ça va durer. Alors, ce que la priorité du pays, c'est le rétablissement de l'arrivée. Je ne sens pas ni le souci sur comment on va organiser la sécurité dans le pays, mais non plus, je ne sens pas et je ne vois pas comment aussi ces neuf présidents vont être installés au palais national pour fonctionner quand on connaît l'état de la situation sécuritaire dans la zone du palais national, et où tous ces environnements sont contrôlés par les gants. Donc, aujourd'hui, nous avons un défi énorme, et je suis très sceptique par rapport au Conseil, je suis très sceptique par rapport aux résultats que peuvent apporter un tel Conseil, et certainement, et surtout sur les questions clés, à savoir le rétablissement d'un environnement de paix et de sécurité, et certainement, la tâche la plus importante, l'organisation, la mise en place du Conseil électoral provisoire pour l'organisation des élections. Donc, Haïti va devoir encore attendre, Haïti va encore souffrir, pendant que, certainement, nos élites sont en train de rechercher comment consolider des espaces de pouvoir, pour faire quoi, personne ne le sait, parce que c'est le cas au total qui va aider notre pays au futur. Monsieur Pierre, outre ces deux points, il y a aussi la question de la réforme constitutionnelle. En tant qu'ancien ministre délégué chargé des questions électorales, notamment, est-ce que vous pensez que ce Conseil, dans ce laps de temps, pourra faire la réforme constitutionnelle, organiser les élections par la suite? Bon, le Conseil n'a pas à faire la réforme constitutionnelle. Il y a un texte qui a été préparé par la commission qui a été mise en place par le président Jovenel-Mouïse. Le travail de cette commission avait pris fin et certainement, ce qui a été recommandé par le président, en fait, d'autres, pendant que j'étais ministre, au président Jovenel et qu'il était d'accord. Et ces mêmes recommandations ont été faites dans l'accord du 21 décembre, et à savoir de mettre en place un comité de révision du texte qui a été mis en place. C'est un travail d'un mois ou de deux mois. Et ce travail peut être rapidement fait. Et une fois ce travail est fait, le texte serait validé. Et ce texte pourrait être transféré au Conseil électoral pour l'histoire pour l'organisation du référendum. Et parlant du référendum, tous les matériels pour l'organisation du référendum sont déjà en Haïti, et commandés par le CNUD, sécurisés, etc. Donc, je pense que le référendum, c'est l'élément, le premier élément, et certainement, et ensuite, l'organisation des élections problématiques. Donc, le Conseil n'a pas réellement une responsabilité dans la réforme constitutionnelle. Tout simplement, le Conseil est là pour mettre en place le CEP. Et éventuellement, si ça marche, j'ai des soupçons, que ce Conseil arrive à mettre en place la commission qui serait en charge de réviser le texte, le projet ou encore le constitutionnel, pour que ça puisse être soumis à l'apparition, au vote populaire, etc. Pour finir, M. Pierre, est-ce que vous avez des conseils à protéguer, principalement, aux membres qui composent ce Conseil présidentiel ? Je n'ai aucun conseil, et pour la simple bonne raison. Je serais heureux de voir ce télan, pas du motique. Je serais heureux de voir, et je serais le premier aussi à applaudir ces personnalités. Si, effectivement, elles arrivent à aller au-delà de nos critiques, au-delà des doutes, au-delà de nos scepticismes, pour pouvoir donner des résultats. Mais comme je vous dis, on ne va pas réinventer Haïti neuf personnalités au Palais national, ce sera La Pagaille. C'est un film qui a commencé depuis plus d'un mois. Et ce film, il faut attendre de voir comment ce film va terminer. C'est tout. Il faut donc attendre de voir ce qui va se passer. Merci infiniment. A vous, M. Mathias Pierre, d'avoir été avec nous. Un plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. Merci encore. Voilà, c'est avec nous, Mathias Pierre, ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Il était notre invité pour commenter l'actualité de ce mardi.